Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 85ème épisode. Aujourd'hui je vais vous présenter un tuto en CSS pour vous parler des selectors after et before qui sont utilisés avec la propriété content parce que ce sont des selecteurs qui ne sont pas très utilisés et qui pourtant permettent de faire des choses assez intéressantes. Donc je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec dans cette vidéo. Alors déjà moi je suis parti d'une page très simple, donc j'ai repris ça sur Wikipédia. C'est une page avec un texte et des liens. Donc si je passe maintenant sur NetBeans, je peux vous montrer le contenu de la page, rien de super intéressant. Je vais tout de suite passer au fichier CSS qui est lié à ce fichier HTML et dans ce fichier CSS je vais vous présenter rapidement ces selectors before et after. Alors ces selecteurs en fait c'est des selecteurs qu'on va appliquer sur des éléments. Par exemple dans mon cas je vais appliquer ça sur les liens, donc avec déjà le selecteur A. Je vais faire deux points before par exemple et en fait ce que je vais rentrer ici c'est ce qui va se présenter avant tous les liens. Donc par exemple je vais rajouter le contenu avec content et entre guillemets je vais écrire lien de point. Voilà je ferme avec le point virgule, je vais sauvegarder et je vais tout de suite retourner sur ma page, je rafraîchis. Et là on voit que maintenant devant tous les liens on a rajouté lien de point. Alors ça c'est assez intéressant parce que c'est juste du CSS, on n'a pas changé le code HTML et pourtant on réussit à modifier le contenu de la page. Alors ça c'est vraiment sympa, c'est un truc qu'on ne s'attendait pas à rencontrer, à pouvoir modifier le contenu de la page rien qu'avec un fichier CSS. Surtout que si on regarde le code HTML de la page, on a ce lien de point, il n'apparaît pas. Donc c'est vraiment que du CSS. Alors tel quel, on se dit que c'est intéressant mais on ne peut pas trop comprendre l'utilité parce que normalement le texte c'est dans le fichier HTML et le fichier CSS il n'est là que pour rajouter du style à la page. Alors au lieu de rajouter un texte dans ce content, eh bien on peut rajouter autre chose. Par exemple un symbole ou bien même une image. Alors c'est ce que je vais faire dans mon cas. J'ai déjà préparé quelques petites images qui sont dans le répertoire IMG. Donc mon fichier de style il est dans le répertoire style. Donc je vais remonter d'abord d'un cran pour revenir à la racine de mon site et ensuite aller dans le répertoire IMG. Et je vais afficher l'image lien.png. Voilà, comme ça avec l'attribut URL. Et je vais rafraîchir. Et là on voit que devant tous les liens de la page j'ai rajouté une petite image. Et tout ça que en CSS. Je n'ai pas eu à rajouter dans mon code HTML des images. Donc ça c'est assez sympa. Je peux faire en sorte que cette petite image-là s'affiche après le lien. En modifiant le a.before par a.after. Donc je sauvegarde. Je vais rafraîchir la page. Et là on voit que ça a bien changé. C'est ce qu'on attendait. Ça s'affiche après. Alors bien sûr je peux raficher deux choses en même temps. Je peux faire lien deux points avec before et afficher l'image après avec after. Là dans mon exemple je vais me limiter à une seule utilisation. Ce que je vais faire ici c'est que je vais rajouter une petite marge. Pour faire en sorte que l'image s'affiche un peu mieux. En passant je vais désactiver l'aperçu qui s'affiche à chaque fois. C'est les user scripts que je vous avais montré il y a quelques vidéos de cela. Je vais le désactiver. Et je vais rafraîchir comme ça on ne sera pas gêné pendant la démonstration. Alors donc je vais rajouter la marge. Ça je vais faire en rajoutant une marge à gauche. Margin left. De 5 pixels. Voilà. Je rafraîchis la page. On voit que la marge a bien été appliquée. Et maintenant ce que je vais faire c'est une petite modification qui peut être intéressante. C'est d'afficher une image différente. Une petite icône différente. Selon si le lien est un lien interne. Ou si c'est un lien externe. Donc là en fait dans ma page j'ai plusieurs liens qui sont internes. Celui-ci est interne. Interne, 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 interne. En fait les liens qui sont externes c'est celui-ci. Licence Creative Commons. Et ces deux-là. Donc on va voir plus tard ces deux-là à quoi ils servent. Donc d'abord je vais faire la différence entre les liens internes et les liens externes. Donc pour les liens externes, je vais repartir de ce que j'ai déjà écrit. Et je vais un peu préciser mon sélecteur A. En fait on peut préciser tous les sélecteurs en CSS avec les crochets. Et là je veux plus précisément cibler les liens pour lesquels le href, l'url de destination commence par http. Parce que celui-ci cible, c'est un lien relatif. Si je vais dans la code source on voit que ça commence par slash wiki. Alors que celui-ci qui est un lien externe il commence par http. Donc là je vais faire en sorte de filtrer pour les liens qui commencent par http pour cibler les liens externes. Mais il faut bien penser qu'il y a http de point slash slash et également https de point slash slash. Donc là je vais faire href égale, ouvrez les guillemets, http. Sauf que si je fais tel quel, je vais sélectionner les liens pour lesquels le href est exactement égal à http. En fait c'est pas exactement ce que je veux, moi je veux les liens pour lesquels l'url de destination commence par http. Et ça je le fais avec le petit accent circonflexe que je vais rajouter devant le égal. Voilà, je sauvegarde. Alors bien sûr si je mets exactement la même image on ne verra pas la différence. Donc là je vais changer, je vais faire appel à l'icône qui s'appelle externe.png. Je retourne sur ma page et je rafraîchis. Et là on voit que les deux liens ont changé. Les deux liens qui sont externes ont changé. Celui-ci je vous avais dit qu'il est externe en fait. Non, c'est parce qu'il n'est pas externe, c'est un lien vers une photo interne. Donc c'est bien parce que les deux liens externes ont changé. Voilà. Et ensuite ce qu'on peut faire c'est encore plus préciser. Par exemple si on a un lien qui va vers une page Facebook, on peut mettre une icône Facebook à côté. Donc c'est ce que je vais faire encore ici. Je repars de ma base. Et là au lieu de dire que le lien commence par http, je vais dire que le lien commence par http www.facebook.com Et là je vais remplacer l'image par facebook.png qui est une icône de Facebook que j'ai déjà présente sur mon site. Voilà, j'ai sauvegardé. Je retourne sur la page. Je rafraîchis. Et là on voit bien que tous les liens de la page qui font référence à une URL de Facebook vont avoir la petite icône Facebook. Et en fait cette dernière URL, elle fait référence à une image .jpg. Et là je veux rajouter une petite icône image à ce lien là. Donc ici je vais cibler les liens qui terminent par .jpg. Et donc je ne vais pas utiliser l'accent circonflexe parce que l'accent circonflexe c'est pour quelque chose qui commence par. On a étoile et c'est pour quelque chose qui est... c'est pour savoir si le texte est présent à l'intérieur de notre propriété. Et là, dans ce cas là, je vais utiliser le dollar parce que le dollar c'est pour se termine par .jpg. Donc là je vais remplacer encore une fois l'image, la petite icône, je sauvegarde et je retourne sur ma page et je rafraîchis. Et là, ça me donne la bonne chose. C'est-à-dire que très simplement avec ces sélecteurs, after et before, on va pouvoir rajouter des éléments dans notre page, rajouter des éléments de style dans notre page sans avoir à créer de div, de span, d'image ou de texte supplémentaire. Et ensuite, avec ces petits sélecteurs conditionnels, on va pouvoir vraiment isoler les éléments qu'on souhaite pour, dans mon cas par exemple, mettre une petite icône différente selon si le lien est un lien interne, un lien externe, un lien qui va vers Facebook, un lien qui va vers une image, tout ça pour améliorer l'utilisation de notre site internet. Donc c'est des petites modifications très très simples à mettre en œuvre. En plus, elles ne sont à mettre en œuvre que sur notre fichier de style, donc ça c'est vraiment super sympa. Et ensuite, c'est aussi très facile à faire évoluer et à maintenir. Alors, ce qu'il faudra retenir pour cette modification, c'est que dans le contenant, on peut rajouter du texte ou des images. Sauf que le texte, il faudra mieux le rajouter dans notre fichier HTML, histoire de bien sûr séparer ce qui est éléments et style. Parce que le but d'un fichier CSS, c'est quand même de se concentrer sur le style. Et si on commence à rajouter du texte en dur dans notre fichier CSS, ça va poser des problèmes de maintenance de notre site et d'évolution. Parce qu'on peut se dire qu'un jour, on va vouloir traduire notre site et que ça va poser des problèmes. On va devoir commencer à faire différents fichiers CSS en fonction de la langue, donc ce n'est pas du tout maintenable. Donc, c'est à ce petit truc qu'il faut penser. Mais ça reste vraiment une petite astuce qu'on peut utiliser dans nos projets, qu'il faut garder dans un coin de la tête. Parce que c'est vraiment très simple et très sympa. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous connaissiez ça déjà, si vous avez d'autres petites choses liées à cette astuce-là, n'hésitez pas à les partager. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !